Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous avez pu le voir, il va s'agir d'un point de lecture. Je vais vous parler de Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers de Benjamin Alaïr Science publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici nous allons suivre l'histoire de deux adolescents de 15 ans qui sont totalement différents puisque d'un côté nous avons Aristote qui a donc 15 ans et qui est un garçon assez en colère puisque chez lui on ne parle pas de tout. C'est à dire qu'il a son grand frère qui est en prison et malheureusement ses parents refusent d'aborder le sujet, c'est à dire qu'il ne sait pas réellement pourquoi il est en prison il me semble. Et du coup on ne peut jamais parler en famille de son frère qui est en prison, ils font comme s'il n'avait jamais existé. Par exemple il n'y a aucune photo chez eux du grand frère, c'est vraiment comme si c'était une erreur du passé et qu'on avait tout effacé et que du coup le grand frère n'existait plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui met en colère Harry et qui vit assez mal. Et de l'autre côté on a Dante qui est un garçon plutôt sûr de lui, qui a confiance en lui, qui est assez drôle malgré tout. Et du coup ils vont un jour se rencontrer durant l'été et à partir de ce moment là il va avoir une amitié qui va se former et ensemble ils vont aller découvrir les secrets de l'univers. Et oui vous ne rêvez pas, je vous en parle enfin puisque je l'ai enfin lu. Pourtant il me semble qu'il est sorti en 2015 si je ne dis pas de bêtises et du coup ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti. Sachant qu'il a fait vraiment le buzz sur blogo, sur booktube. Je préférais attendre pour le découvrir moi-même après en ayant un petit peu oublié tout ce qui s'était passé sur booktube et compagnie concernant ce livre. C'est vrai que je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos sur cette chaîne et j'ai beaucoup de mal par rapport au buzz qui est provoqué par des bouquins. C'est à dire que généralement quand un livre fait le buzz sur booktube et sur la blogo on en entend parler de partout. Et généralement c'est tout le temps des avis positifs. Donc moi personnellement j'ai envie également d'avoir le même coup de coeur que la personne qui présente le bouquin. Du coup je le rajoute à ma pile à lire et quand je le lis je suis généralement déçue parce que j'en attends beaucoup trop. Et ça a été le cas pour pas mal des livres comme ça. Ça a été le cas par exemple pour nous les menteurs qui avait été une lecture de l'été dernier tout simplement parce que je voulais le lire durant l'été vu l'histoire et la couverture. Je me suis dit ça serait parfait. J'avais attendu quand même peut-être un an avant de le lire et pourtant j'ai été déçue parce que je me rappelais trop du buzz qu'il a fait et que tous les gens l'avaient adoré etc. Donc j'avais été déçue moi-même de ne pas avoir apprécié ce bouquin autant que les autres. Et ça a été également le cas pour Cinder de Marissa Mayer qui est publié du coup chez Pocket Jeunesse et ça c'est une saga qui me chagrine énormément parce que j'ai lu le premier tome quelques temps après sa sortie. Tout le monde en parlait, tout le monde disait c'est magnifique, c'est génial, il faut absolument la suite, ça va être juste énorme cette saga. Et au final bah moi quand je l'ai lu c'était bien mais c'était pas extraordinaire non plus de la demander la suite là directement. Personnellement là maintenant ça fait peut-être deux ans que je l'ai lu et personnellement je n'ai toujours pas lu la suite. Alors voilà ça me chagrine parce que d'un côté quand je vois encore les avis positifs concernant cette saga j'ai envie de continuer et j'ai envie d'avoir le coup de coeur que tout le monde a. Mais quand je me rappelle de ma lecture j'ai plutôt ramé pour la lire, je vais pas dire que j'ai pas aimé ses bouquins parce que j'ai passé quand même un ingréable moment en compagnie de ses bouquins. Mais c'était pas non plus le coup de foudre, le coup de coeur génial que tout le monde a pu avoir et ça ça me déçoit assez. Du coup vous devez vous demander si pour Aristote et Dante est-ce que ça a été un coup de foudre ou si j'ai été déçue et est-ce que je suis déçue de pas avoir aimé autant que tout le monde. Et bien vous pouvez vous rassurer, ça a été un coup de coeur. Je suis super contente d'avoir enfin pu lire ce bouquin, de l'avoir apprécié à sa juste valeur et de l'avoir pu le découvrir moi-même un petit peu toute seule en retard sur Booktube. Personnellement j'ai attendu cet été 2017 pour le lire parce que j'avais envie de le lire durant l'été. Vu l'histoire, vu que ça se déroule un petit peu en été leur rencontre et vu la couverture je trouvais que c'était assez cool de le lire en été. Et je ne regrette pas du tout d'avoir attendu l'été pour le découvrir. Personnellement je vais vous dire que c'est un roman assez frais, assez addictif. On a envie de savoir ce qui va arriver aux deux garçons, qu'est-ce qu'ils vont découvrir. Puisque après tout le titre c'est « Ils vont découvrir les secrets de l'univers ». Donc nous aussi on a envie de savoir quels sont ces secrets de l'univers quand même. Et voilà, c'est assez addictif. Et puis je ne sais pas, ça va être assez difficile de vous transcrire, de vous communiquer ce que j'ai ressenti durant ma lecture. J'étais bien, voilà. C'est-à-dire que dès que j'ouvrais le livre, dès que je lisais cette histoire, je me sentais bien. Je me sentais à l'aise, je me sentais heureuse. Et je ne sais pas, ça me mettait automatiquement de bonne humeur. Et ça personnellement j'adore. C'est-à-dire que quand il fait soleil, que vous êtes je ne sais pas où, mais que vous ouvrez un bouquin et qu'il vous met tellement bien, que ça vous met de bonne humeur. Ça fait tellement du bien, ça vous donne le sourire. Voilà, personnellement c'est vraiment ce que je retiendrai de cette histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est également les personnages qui sont assez attachants et assez bien développés. C'est-à-dire qu'on a beau être dans un roman en jeunesse, je trouve que l'auteur a très bien fait son travail. Il a mis les bons personnages aux bons endroits et avec des histoires fascinantes. Personnellement voilà, c'est vraiment quelque chose que je retiendrai également de ce bouquin, c'est les personnages. C'est-à-dire que les deux personnages principaux, Aristote et Dante, ils sont parfaits. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu imaginer d'autres personnages pour cette histoire-là. Ça n'aurait pas été la même chose et du coup je ne l'aurais peut-être pas autant aimé. Ce sont vraiment deux personnages qui vont me marquer pendant très longtemps et que je vous conseille de découvrir en tout cas. Voilà, sans oublier que ce que j'ai aimé également dans ce bouquin, c'est les thèmes importants qui sont abordés durant toute la lecture et qui ont été assez bien abordés par l'auteur. C'est-à-dire qu'on va parler de la découverte de soi dans toutes ses dimensions. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler. On va parler aussi du jugement des autres et ça c'est vrai qu'à l'adolescence c'est très important le jugement des autres et même encore en étant adulte, on a toujours peur du regard des autres, on a toujours peur du jugement des autres alors que je pense que si on s'en fichait royalement, on serait beaucoup plus heureux. Mais je ne sais pas, on est vraiment dans une société de consommation où l'apparence est quand même la priorité malheureusement et du coup c'est vrai que le jugement des autres et le regard des autres est assez mal vécu et ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes et je ne sais pas comment vous dire ça mais personnellement j'ai aimé les thèmes qui ont été abordés dans cette lecture. Et puis avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler de la fin. Personnellement j'ai été satisfaite de cette fin, je n'aurais pas pu imaginer mieux. Je ne sais plus là réellement à l'heure à laquelle je filme si j'avais vu venir la chose durant ma lecture ou non mais voilà, je n'aurais pas pu être plus satisfaite de cette fin. Le seul petit inconvénient que j'ai trouvé c'est que le roman était beaucoup trop court pour moi. J'aurais voulu prolonger cette aventure, suivre les aventures d'Aristote et Dante mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin comme on dit souvent et voilà, c'est généralement le sentiment qu'on ressent quand on est dans une lecture qui nous plaît pour laquelle on a le coup de coeur, c'est qu'on trouve que l'histoire est beaucoup trop courte et on n'a pas envie de se détacher, de se séparer de ces personnages principaux qui étaient très attachants et ça a été le cas pour ma part. Et voilà, ma vidéo point lecture est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que je vous aurais convaincu à lire et à découvrir ce bouquin n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai convaincu en tout cas et n'hésitez pas à me dire également si vous avez déjà lu ce bouquin et si vous l'avez aimé ou non, je serais ravie d'en discuter avec vous en tout cas, je vous le recommande chaudement parce qu'il fait partie de mes coups de coeur de l'année 2017 et il serait dommage de passer à côté d'une pépite littéraire comme celle-ci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous aimerez voir sur la chaîne je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye ! Sous-titrage ST' 501